Ce vendredi 26 mai, Céline Dion a annoncé à ses fans l'annulation de sa tournée pour des raisons de santé. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la chanteuse a révélé, je travaille très fort pour retrouver mes forces, mais les tournées peuvent être exigeantes et difficiles, même quand on est à 100%. Pour rappel, la québécoise souffre du syndrome de l'homeraide, une maladie neurologique rare et invalidante qui entraîne des spasmes musculaires. Les informations sur l'état de santé de la quinquagénaire se font rares et parfois contradictoires. Dans les colonnes du Parisien, ce vendredi 26 mai, une proche a confié, elle fait des progrès, mais ses docteurs disent qu'elle n'est pas encore prête à reprendre ses tournées. De leur côté, les organisateurs de ces concerts ont fait savoir à l'AFP que l'équipe médicale qui accompagne Céline suit l'évolution de la maladie et son traitement. En décembre dernier, l'interprète de I'm Alive avait donné de ses nouvelles. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre, expliquait-elle. Et l'artiste de préciser, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours. Point. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales comme je le souhaiterais. Supérieure à supérieure à Céline Dion, Hélène Ségarat, Édouard Philippe, ces stars atteintes d'une maladie rareux, un centre de recherche montpellierain afin de combattre cette maladie, la veuve de René Angélil suit des protocoles expérimentaux. En mars dernier, nos confrères de Closer dévoilaient qu'elle expérimente un traitement à base de magnésium et de glycine auprès du Centre des maladies multisystémiques de Denver, États-Unis. Plus récemment, Midi Libre indiquait que les proches de Céline Dion auraient contacté un centre de recherche, situé à Montpellier, Hérault, qui développerait un traitement contre cette pathologie neurologique. Article écrit en collaboration avec 6 Média Crédit Photos, J. M. Eidric Sipa M. Eidric Sipa Sous-titrage ST' 501